Sous le soleil de Floride, ce soir notre série sur les ultramarins de Miami nous emmène à la rencontre de Julia Grolier. Cette jeune Guadeloupéenne a grandi entre les Antilles, la Polynésie et la Guyane. Après une expérience en Australie, elle a posé il y a 4 ans maintenant ses valises aux Etats-Unis où elle travaille dans l'immobilier de luxe. Nathalie Sarfati, Jean-Pierre Magnodet. Miami, une ville en perpétuelle évolution. Les immeubles poussent ici comme des champignons. En 2021 sortira de terre le plus grand projet immobilier de la ville. 66 étages, 400 logements de luxe. Un projet lancé par le constructeur automobile britannique Aston Martin. Julia Grolier est l'un des agents chargés de la vente. C'est le premier dans le monde, s'il est unique. Et on a la chance de pouvoir le commercialiser. Julia a un atout de taille, attirer et mettre en confiance la clientèle française. Elle est un excellent agent, nous sommes ravis de travailler avec elle. C'est un énorme avantage car elle nous met en relation avec la clientèle française à qui nous proposons cette opportunité. Le prix des logements variera entre 500 000 et 42 millions d'euros, avec pour le plus cher un cadeau d'exception. Julia Grolier ne vend pas que des produits de luxe. Elle s'occupe aussi de programmes neufs dans cette agence qui a pignon sur rue dans le centre d'affaires de Miami. Julia a travaillé déjà dans l'immobilier en France. Elle a obtenu une licence aux Etats-Unis et a rapidement intégré l'équipe. Dans ce milieu, c'est le fait d'être toujours en contact avec des clients, toujours être dans différents milieux, éléments. L'immobilier change beaucoup, les lois changent beaucoup, il y a toujours des nouveaux projets. Donc c'est un environnement qui change énormément, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Miami est la seule ville aux Etats-Unis où 50% des résidents sont étrangers. Alors avoir Julia qui vient des îles Caraïbes est un avantage pour l'agence. Car dans les îles, c'est une autre langue, une autre culture et elle peut répondre aux demandes particulières. Ce jour-là, Julia fait aussi visiter un programme neuf à une cliente qui cherche à investir. L'immeuble est terminé, il ne reste que quelques appartements en vente. Depuis la crise de 2007, le secteur se porte bien à Miami, que ce soit pour l'acquisition ou l'investissement locatif. Si l'immobilier tient une grande place chez Julia Grollier, elle a une autre carte dans sa manche, elle fait des photos de mode. Son profil attire les annonceurs. C'est le fait que je fasse exotique des îles, ils adorent les gens des îles, à Miami. Puis avec mon accent français, quand je vends des marques, ça leur plaît. La jeune femme s'en amuse et se prête volontiers aux pauses, surtout quand la photographe n'est autre que sa soeur. venue la rejoindre il y a deux mois à Miami. On a grandi dans les îles, on a beaucoup voyagé et je ne me voyais pas rester faire ma vie en France. Il fallait vraiment que je retrouve aussi l'ambiance un peu des îles, tout ça qui me manquait à Paris. Ensemble, les deux sœurs sont pleines d'ambition. Elles se voient acheter des maisons à rénover pour ensuite les revendre. Affaire à suivre. Merci.